Veux-tu entrer dans le paradis au Abadhar ? Est-ce que tu veux savoir le mystère de ceux qui entrent dans le paradis ? C'est le deuxième épisode des conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam à son compagnon Abu Dhar al-Ghafari. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Ya Abadhar C'est, comme je vous ai dit, c'est le deuxième épisode. Si vous n'avez pas encore visionné les épisodes précédents des conseils du prophète, des conseils vraiment précieux et lumineux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Abu Dhar al-Ghafari, vous pouvez consulter la playlist du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou la playlist de l'éthique et la morale islamique sur ma chaîne YouTube le chiisme. Ya Abadhar A tuhibbo an tadkhul al-Ghanna Aimes-tu entrer dans le paradis ? Qultu na'am feda'ka abi Abu Dhar a répondu Oui, puisses-tu vivre au prix de la vie de mon père ? Qal Le prophète a répondu Fa'aqsir minal amal La solution Les conseils Fa'aqsir minal amal Raccourcis ton espoir Tes rêves C'est mieux de dire tes rêves Raccourcis tes rêves Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas organiser, il ne faut pas programmer pour Par exemple sa vie pendant 30 ans, 40 ans, 60 ans Non Je vous explique Waj'a l'il mawta nusba'inik Nusba'inik Mets la mort devant tes yeux Ça veut dire N'oublie pas la mort, même pas un instant N'oublie pas la mort Trois Wastahi minallah Haqq al-hya Sois prudent auprès d'Allah Il faut être timide auprès d'Allah Haqq al-hya Comme il faut Comme il faut Tu veux mentir Tu as la honte Devant Allah Tu es Tu as de la En fait De la timidité Auprès d'Allah Haqq al-hya Tu dis non Allah m'avait interdit De dire des mensonges Non Je ne fais pas ça Tu veux porter préjudice aux autres Devant Allah Tu as la peur Tu ne fais pas ça Tu dis parce qu'il m'a Qu'il m'a déjà interdit Si je porte préjudice Aux autres Au jour de la résurrection Allah Ne va pas être miséricordieux Ne va pas être Gentil à mon égard Parce que je n'étais pas gentil À l'égard des autres Haqq al-hya Wa-as-tahhi min Allah Qala quulte Ya Rasulallah Kulluna Nastahhi min Allah Abu Dhar A demandé Au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Au L'envoyé d'Allah Nous Nous tous Tout et tous Nous Nous sommes timides Auprès d'Allah Nous avons Toujours La honte De faire De mauvais actes De commettre Des péchés Auprès d'Allah Qala Layse kathalik Non Ce n'est pas comme ça Ce n'est pas si facile Ce n'est pas si facile Lakin Lakin Al-hya Amin Allah Alors ça veut dire quoi Alla Tansal Maqabera Wal-bila C'est La réalité C'est ça Il ne faut pas Oublier Les tombes Où elle Béla Les misères Les épreuves De Dieu Les calamités As-tu oublié Les tombes Lorsque tu visites Une tombe Tu penses A la mort Lorsque tu sors Du cimetière Tu oublies N'oublie pas La mort N'oublie pas Les tombes Ça t'empêche Ça t'empêche D'être Un mauvais serviteur A Allah Certains pensent Que le fait De penser A la mort Veut dire Qu'il faut être Toujours en dépression Toujours triste Sans mouvement Sans avoir Des succès Sans pouvoir Programmer Pour la vie Dans l'ici-bas Alors que non Quelqu'un Qui n'oublie pas La mort Fait tout son possible A tout instant A tout instant De sa vie Il fait tout son possible Pour se préparer Pour le jugement Dernier Comment ? En faisant Beaucoup de bonnes Oeuvres Dans l'ici-bas En gagnant Beaucoup de succès Dans l'ici-bas L'imam Al-Hassan A.S. a dit Pense A la mort Tellement Que C'est comme si Que tu vas mourir Dans quelques instants Et Prépare-toi Et programme Pour ta vie Dans l'ici-bas C'est comme si Tu vas vivre Pendant des siècles Et des siècles Vous voyez Ça ne veut pas dire Que Le fait de penser A la mort Veut dire Qu'il faut être Toujours triste Il ne faut rien faire Juste penser A la mort Non Penser à la mort T'encourage A A avoir Beaucoup de pratiques A faire Tout en possible Même pour gagner De l'argent Pourquoi ? Je gagne de l'argent Dans l'ici-bas Alors que je vais mourir Si tu gagnes de l'argent Tu vas aider ta famille Tu vas aider ton entourage Tu vas aider les pauvres Les nécessiteux Tu vas être un serviteur A Dieu Qui est utile Un homme Qui fait beaucoup De bonnes oeuvres Qui aide beaucoup De gens Un grand nombre De gens Qui en ont besoin C'est ça Le fait de penser A la mort Au ton Il ne faut pas oublier Le ventre Et tout ce que tu as Dans le ventre Ça veut dire quoi ? Ce que tu manges Qu'est-ce que tu manges ? D'où vient l'argent Par lequel tu achètes De la nourriture De repas De tout ce que tu manges D'où provient cet argent ? D'où gagnes-tu ton argent ? D'un travail illicite D'un travail interdit Dans l'islam En portant préjudice Aux autres C'est du vol C'est du Par exemple D'un chemin Qui a été considéré Comme interdit Dans l'islam Lequel ? D'où provient ton argent ? L'argent haram Et il y a en fait Une autre catégorie Certain Des Des ascètes Des serviteurs de Dieu Ils faisaient tellement Attention A leurs argents Ils disaient Mal shobaha El shobaha Ça veut dire L'argent que je doute Si ça fait partie De l'argent halal Ou de haram Ils n'en prenaient pas Mais bon La première étape Au moins C'est d'éviter D'avoir De la Du salaire De l'argent haram Qui provient D'un acte D'un commerce haram D'accord ? Il ne faut pas oublier La tête Et tout ce qu'elle contient Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe Dans la tête ? Tout ce que tu penses ? C'est pour ça que Dans l'épisode précédent Je vous ai dit Le prophète nous a conseillé Interroge-toi Avant d'être interrogé Lorsque tu fais attention A ton ventre Ce que tu manges Et l'argent par lequel Tu achètes à manger Lorsque tu fais attention A la tête Et tout ce qu'elle contient La pensée Tous Ce à quoi tu penses Et après Celui qui veut vraiment Une récompense bien Considérable Honorée De la part d'Allah Doit S'éloigner Des furitures De ce bas-monde Ça veut dire quoi ? Entre parenthèses J'explique Ça ne veut pas dire Qu'il ne faut pas profiter De ce bas-monde Tu es riche Tu as assez de l'argent Tu en profites Mais ça veut dire Que tu ne dois pas T'attacher Aux furitures De ce bas-monde Allah Qui t'a tout accordé Il va tout prendre un jour Es-tu prêt Pour un tel jour Ou non ? C'est ça la règle Si tu es ainsi Une telle personne Tu as gagné Tu as gagné Ou tu es entré Sous l'autorité de Dieu Ça veut dire que Tu as été considéré Comme un vrai serviteur De Dieu Sinon Tu dois t'interroger Pour voir Où Tu t'es égaré De ce chemin Où tu t'es éloigné De ce chemin Inch'Allah Qu'Allah nous accorde L'occasion De pouvoir Nous analyser Nous vérifier Nous interroger Pour trouver Où sont nos défauts Et pour pouvoir Les corriger Inch'Allah Les faire disparaître De notre âme De notre égo Inch'Allah Nobly pas d'en buddha Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh